Cet enthousiasme, il manquera à plus d'une personne. Reconnue comme le soleil de plusieurs, l'estimée professeure d'art dramatique et comédienne Rachel Etier est la victime de l'accident du 6 mars. Ça ne se conçoit pas la perte d'une amie, d'une collègue, la perte de quelqu'un qui avait énormément de talent. Elle occupait une place énorme dans la communauté théâtrale tississérée dans la région. Elle était entre autres à la tête de l'organisation des pièces présentées à la ferme Etier, la ferme de sa famille. C'est d'ailleurs tout cet environnement, familial et naturel, qui l'a inspiré dans son travail de maîtrise à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM, qui était en cours d'écriture. C'est quelqu'un qui a parlé beaucoup de son territoire, de toutes ces histoires de la ferme. Elle était vraiment attachée à ça. Elle voulait continuer à faire le théâtre en région, à développer ses compagnies de théâtre. C'est l'ongue de choc aussi à l'école secondaire L'Escal, où elle transmettait, encore vendredi, sa passion pour l'art de la scène à des centaines d'élèves. Malgré la relâche, la direction de l'école a avisé les parents que, dès lundi matin, l'équipe de direction et le personnel ciblé prévoit rencontrer chacun des groupes afin de les informer de la situation et du soutien mis à leur disposition. Et qu'une équipe d'intervenants de l'école sera mobilisée afin de soutenir les membres du personnel et accompagner les jeunes. Il s'agit du deuxième membre du personnel enseignant à perdre la vie à cette école en un peu plus d'un an. Et au nombre de témoignages qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, on voit à quel point elle était appréciée. Même ses élèves ont tenu à s'exprimer. Repose en paix. Merci beaucoup pour tous les beaux moments avec toi. Veille sur tes proches de là-haut. Tu étais une prof parfaite. Tu étais formidable et également une maman exceptionnelle, voyant comment tu étais avec nous. Le kilomètre 207 de l'autoroute 55 représentera toujours de mauvais souvenirs pour les proches de la jeune mère. Difficile encore de s'expliquer pourquoi un trajet si familier s'est transformé en scène sous enquête. Des circonstances qui demeurent nébuleuses alors que son véhicule était à l'arrêt sur la voie de gauche dans la nuit de mardi à mercredi. Le rapport du coroner permettra d'expliquer pourquoi elle y était. Peut-être des réponses qui pourront mettre un petit bombe sur le quart de ses proches. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Saint-Etienne-des-Grais.